Ok Bonjour à tous Aujourd'hui nous reprenons le fil de l'histoire du trafic de stupéfiants Rappelez-vous, nos amis de la French Connection furent arrêtés en masse par le gouvernement français sous Georges Pompidou suite au coup de pression de Richard Nixon, président des Etats-Unis de l'époque, ayant fait de la lutte contre la drogue son cheval de bataille. En effet, la France et notamment Marseille était la plaque tournante de la drogue à destination des USA. En 1973, les Etats-Unis mettent en place la DEA pour lutter contre ce trafic. L'heure est donc à la guerre contre les trafiquants et certains membres de la French Connection s'exilent en Colombie. Le trafiquant finit par réussir à s'échapper des Etats-Unis, mais pour lui, pas question de retourner en France. Sa cavale, il la fera en Amérique du Sud où une autre drogue est en train de devenir populaire, la cocaïne. Ma pilote devait nous emmener au médecine et au dernier moment, il a dit non au médecine, je ne peux pas vous emmener, mais je vous emmène en Colombie. Qu'en a-t-on que tu veux, mais emmène-nous le plus rapidement possible. En Colombie, les anciens de la French, activement recherchés, n'ont d'autre option que d'intégrer les trafics illégaux locaux. C'est ainsi qu'ils entrent en contact avec Griselda Blanco et Pablo Escobar. Griselda est la pionnière de la cocaïne, drogue extraite de la feuille de coca qui pousse abondamment en Colombie. Elle fait passer la cam aux Etats-Unis à l'aide de mules, des femmes qui cachaient la drogue dans leurs sous-vêtements. Pablo Escobar, Griselda Blanco et les quelques trafiquants s'unissent et forment le fameux cartel de Medellín, Medellín étant un petit village de Colombie dont ils sont tous originaires. Pablo Escobar se démarque peu à peu et devient extrêmement puissant, un Etat à lui seul. Il achète la police locale, les juges, les magistrats et tue ceux qui s'opposent à lui. Il achète plusieurs îles, puis la célèbre Hacienda Napoles, propriété de 20 km2 qui deviendra le siège de son trafic. Il entre en concurrence avec Griselda Blanco, son mentor, puisqu'il s'arrache la même clientèle. Et leurs guerres sans merci s'exportent aux Etats-Unis et notamment en Floride à Miami, lieu de débarquement de la drogue. C'est le début des règlements de comptes entre cartels et des cocaïnes cowboys et c'est pourquoi Miami connaît une très forte hausse de la criminalité dans les années 80. Griselda est arrêtée, ce qui met un temps fin à ces règlements de comptes. Escobar finit par disposer de l'immunité politique dans son pays et en Colombie ça devient littéralement n'importe quoi. Il assassine le ministre de la justice et aurait participé selon son fils à la prise du palais de justice de Bogota en 1985 pour détruire toutes les archives concernant le crime organisé et le bâtiment des services secrets au passage. La Colombie lui déclare alors la guerre et tente d'enfermer Escobar sous ses conditions sans succès. Escobar assassine des candidats à la présidence, des magistrats, des journalistes, des procureurs, des ministres, etc. La Colombie décide alors de créer le bloc de recherche, unité d'élite concentrée uniquement sur la traque du trafiquant. Elle parvient à ses fins puisque celui-ci est tué le 19 juin 1993 d'une balle d'un policier en plein cœur. Ce qui est étonnant, c'est que Pablo Escobar était dans l'impunité la plus totale. Les autorités américaines étaient soi-disant impuissantes mais il est probable que la réalité soit plus compliquée que cela. Si l'armée américaine avait été envoyée, l'ami Pablo n'aurait pas fait long feu et c'est bien son trafic qui était à l'origine de 80% de la drogue sur le sol américain, raison amplement suffisante pour l'éliminer. Alors pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas ou peu intervenus ? Et bien tout simplement parce que certaines agences gouvernementales américaines avaient des intérêts à ce que le trafic d'Escobar continue. C'est d'ailleurs son fils, Juan Pablo Escobar, qui réaffirme dans ses derniers livres parus au cours de l'année 2017 que son père avait des liens paradoxalement avec la DEA, donc l'Agence de lutte contre la drogue, et la CIA. De plus, parmi les membres du trafic de Pablo Escobar, certains travaillaient directement pour la CIA et la DEA, comme Barry Seal. Dans l'histoire tumultueuse de sa vie, alternant entre Escobar, CIA et DEA, on a du mal à saisir pour qui il travaille et quand. Tout cela semble bien flou, certainement du fait que les intérêts entre la CIA, la DEA et le trafic d'Escobar furent par moments convergents. Au cours des années 80, Barry Seal est le plus célèbre trafiquant de drogue des États-Unis. Il commence sa carrière à la TWA. Son talent et sa débrouillardise lui valent d'être recrutés par les forces spéciales de l'armée américaine. Finalement, la CIA l'embauche pour faire de la contrebande d'armes lors d'opérations contre Castro et les communistes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les liens de Seal avec la CIA le protègent du FBI, de la DEA et de tous ceux chargés d'appliquer la loi. Au fil des ans, il rassemble une flotte d'avions et constitue un réseau de pilotes et de mécaniciens. Il fait affaire avec le cartel de Medellin, défiant ainsi toutes les lois. Lorsqu'il effectue des opérations clandestines ou des coûts montés pour des agences gouvernementales, on dit qu'il rapporte 1 kg de drogue pour lui et 1 kg pour les agents fédéraux. On aurait aussi pu citer le cas du général Noriega, agent de la CIA et allié des narcos, dont le dossier fut largement diffusé dans la presse à son décès en 2017. Dans les années 90, après la mort d'Escobar, le gros du trafic passe entre les mains des criminels mexicains, dont le fameux cartel de Silanoa. C'est un des plus gros cartels au monde encore aujourd'hui qui dispose d'une armée d'environ 100 000 hommes et détient une grosse influence aux Etats-Unis et sur presque toute l'Amérique du Sud. Et bien entendu, qui a aidé ce cartel à prendre de l'ampleur ? La CIA. Celle-ci a notamment mis en contact les narcos mexicains et le cartel de Medellin, permettant aux Mexicains de passer de la marijuana à la coke, beaucoup plus rentable. C'est ainsi que nous vîmes l'apparition d'un nouvel homme à abattre, El Chapo, le trapu, chef du cartel de Silanoa. Il est actuellement encore en vie. La CIA est donc plus ou moins impliquée dans les plus gros cartels du monde et use, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, de ses réseaux criminels pour asseoir sa domination. Poursuivons et parlons de l'affaire Gary Webb, preuve supplémentaire de l'implication des agences gouvernementales américaines dans des opérations illégales. Gary Webb est un journaliste ayant travaillé sur le financement des comptes-traces au Nicaragua, un petit groupe de rebelles effectuant des opérations armées, pour ne pas dire terroristes, en vue de déstabiliser le gouvernement sandiniste en place dans le pays. « Obligation d'aider les combattants de la liberté, les amants de la liberté et de la démocratie en Afghanistan et au Nicaragua. » Le gouvernement sandiniste avait été précédé d'une révolution ayant renversé la dictature d'une grande famille au Nicaragua. Ce gouvernement socialisto-communiste a été fustigé dans la presse mondiale. Au Honduras, au Salvador, au Costa Rica, donc dans les pays voisins, des stations radio ne cessent de dénoncer le régime sandiniste. Ils sont accusés de brûler des églises, de kidnapper des enfants, de créer artificiellement des pénuries et de tuer des personnes âgées pour les transformer en savons. Même en France, dans le Figaro sont publiées des photos truquées, de massacres voire de génocide du gouvernement sandiniste envers certains aborigènes locaux. Bref, les actions armées des contrats semblaient tout à fait légitimes, ainsi que leur financement par les États-Unis. Le seul petit hic est que le gouvernement sandiniste était un gouvernement démocratique, que celui-ci avait été élu à la majorité et que la plupart des accusations n'étaient pas véritablement fondées, comme vous vous en doutez. Alors, la cour internationale de justice est saisie et les États-Unis sont accusés de terrorisme. Le congrès américain décide par conséquent de stopper le financement des contrats. Reagan, président des États-Unis à l'époque, est furieux. Inutile de préciser que les stations radio dénonçant le régime sandiniste au Honduras, au Salvador et au Costa Rica étaient au moins financées par la CIA. C'était la guerre froide et toute propagande était bonne pour lutter contre le communisme. Et c'est là que notre cher Gary Webb entre en jeu. Au cours de son enquête, publiée en décembre 1997 dans le San José Mercury News, il réussit à prouver que les financements des États-Unis envers les contrats s'est poursuivi malgré l'arrêté formulé par le Congrès et que les fonds accordés aux contrats provenaient du trafic de crack dérivés de la cocaïne organisé par la CIA sur le sol américain. La CIA aurait favorisé et couvert l'arrivée du crack en provenance de dealers nicaraguayens dans son propre pays. Cela créa évidemment un tollé dans l'opinion publique puisque le crack dans les ghettos noirs américains avait été une véritable calamité. Alors, le président de la CIA de l'époque, John Dutch, est amené à s'expliquer directement auprès des concernés, ce qui donna lieu à une scène quelque peu surréaliste. Réponds à cette putain de question ! Attendez, 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 attendez une minute ! La CIA, qui a été fondée pour protéger les citoyens de ce pays, a aidé à introduire de la drogue et du poison chez nos enfants et a aidé à tuer leur avenir. Toute personne qui est à la tête d'une agence gouvernementale, et ça veut dire moi aussi, ne peut tolérer une telle accusation. J'irai jusqu'au bout, j'enquêterai et je vous ferai connaître les résultats de notre enquête. Autorisez Gary Webb à mener l'enquête avec vos hommes, qu'ils puissent comparer leurs documents tout au long de l'investigation, c'est tout. Ça résoudra tout. On arrêtera de gueuler parce qu'on aura un représentant, l'homme qui a fait éclater cette histoire. Le rapport sera rendu accessible à tous les membres de la presse quand il sera terminé. Le patron de la CIA s'engage donc à lancer une enquête interne. Progressivement, la presse se retourne contre Gary Webb, l'accusant d'avoir exagéré ou falsifié les faits. Il subit un véritable lynchage médiatique et se suicide en 2004 de deux balles dans la tête. Vous en conclurez ce que vous voudrez. Alors que Gary Webb quitte son journal, un homme, dans l'ombre, sait qu'il a raison mais ne peut rien dire. Ce flic d'élite est une légende de la brigade des stupéfiants américaine et il a enquêté pendant des mois sur les mêmes dealers nicaraguayens. Quand j'ai vu ce qu'il avait publié dans le Mercury News, j'ai été surpris qu'il ait pu atteindre une telle qualité de renseignement par lui-même. Et moi je savais que ce qu'il sortait était vrai. Malheureusement, vu le sérieux de nos enquêtes, nous n'étions pas autorisés par notre direction à partager nos informations avec des journalistes. Et le fameux rapport de la CIA, qu'a-t-il donné ? Eh bien à peu près rien, la CIA était blanche comme neige mais aurait peut-être effectivement oublié de dénoncer quelques trafiquants de cocaïne. La publication de ce rapport passa d'ailleurs complètement inaperçue puisque au même moment éclatait l'affaire Monica Lewinsky, une jeune demoiselle ayant fait quelques gâteries au nouveau président Bill Clinton. Affaire fort opportune. Quand la CIA est impliquée, c'est dans les tonnes. Si je peux juste me rappeler, c'était des années 90, le DEA a découvert qu'il y avait un général venezuelan, le général Guillem d'Avila, qui a accusé de l'import d'une tonne de cocaïne avec l'apprécie de la CIA. Après l'implication des agences gouvernementales américaines dans le trafic de stupéfiants au Laos, au Cambodge, au Vietnam, à Taïwan et en Asie du Sud-Est, en France, en Colombie et au Nicaragua, comme nous l'avons vu, nous pouvons aussi mentionner l'Afghanistan. À la fin des années 1970, lorsque la guerre froide se déplace du Vietnam à l'Afghanistan, le trafic de l'opium fait de mène. Les soviétiques envahissent alors l'Afghanistan pour exercer un contrôle plus serré sur le gouvernement de Kaboul. Les États-Unis répliquent en acheminant du soutien à la résistance des Moudjahidines par le billet de la CIA. Le conseiller national pour la sécurité, Zbigniew Brzezinski, vient témoigner en personne pour offrir son soutien à leur cause. L'argent de la guerre des Moudjahidines vient principalement du trafic de l'opium. En quelques années, l'Afghanistan remplace l'Asie du Sud-Est comme premier producteur d'opium. Une fois de plus, la CIA ferme les yeux, tandis que les nouveaux alliés des Américains trempent dans des opérations de contrebande. Il semblerait que partout où les agences gouvernementales américaines mettent le pied, le trafic de stupéfiants s'accroît dans la région de façon exponentielle. En 1979, aux États-Unis, il n'y avait pas d'héroïne provenant d'Afghanistan. En 1980, soit un an après le débarquement des troupes américaines sur les sols afghans, 60% de l'héroïne vendue aux États-Unis provient d'Afghanistan. Et en 10 ans, l'Afghanistan devient le premier producteur mondial d'opium et plus de 2 millions d'Afghans vivent de sa culture. D'ailleurs, la zone regroupant l'Afghanistan, le Pakistan et l'Iran est justement surnommée le Croissant d'Or pour son énorme production d'opium illicite. Et en parlant du Croissant d'Or, c'est au cours de la première guerre d'Afghanistan qu'est fondée l'organisation Maktab al-Kadamat, fondée par Abdallah Azam, mentor d'Oussama Ben Laden. Cette organisation était censée alimenter la résistance contre les soviétiques en entraînant des moudjahidines, des combattants de la foi. Elle est bien évidemment financée et armée par la CIA et c'est de cette organisation qu'a émergé Al-Qaïda, fondée par Ben Laden à l'origine des événements du 11 septembre 2001. Cela remet pas mal de choses en perspective. Mais nous nous arrêtons là pour le moment, nous continuerons au prochain épisode, épisode qui conclura cette série sur le trafic de stupéfiants. Je t'invite à consulter les sources, à ne pas hésiter à commenter de façon constructive et à t'abonner pour ne pas rater la suite. Merci pour ton attention camarade et n'oublie pas, fais passer l'info ! Sous-titrage ST' 501